Le soulagement, c'est le sentiment qui domine à Edin au lendemain de la révocation du maire. Les gens se disent fatigués par les affaires qui polluent la vie municipale depuis des années. Fatigués et blessés, l'image de leur ville est abîmée. On entend parler dans toute la France, je connais pas mal de monde, même jusque dans le midi, tout le monde connaît Edin maintenant, malheureusement pour des mauvaises raisons aussi. Les magasins qui ferment, tournent de rôle, c'est vrai que c'est une ville qui était très dynamique auparavant et qui perd beaucoup. Quel gâchis, à l'âge où il a, avoir la chance qu'il a eu d'accéder comme premier magistral d'une ville comme Edin, il avait une route tout tracée pour sa carrière, il a tout gâché en quelques années. C'est donc le premier adjoint, Gérard Lozinguet, qui devient maire par intérim. Il va devoir organiser rapidement un conseil municipal pour élire un nouveau maire et de nouveaux adjoints. Il faut remettre les choses, bien sûr, c'est ce qu'il faut faire dans un premier temps. Voilà, remettre les choses à plat, au niveau des finances, et puis il y a peut-être des travaux à finir. Il y a tout ça à terminer, il y a du travail. Edin, 2200 habitants, est sous tutelle. Le personnel municipal est à cran, la ville s'est exclue de la communauté de communes, les projets sont en panne. Ce sera difficile de remettre la machine en route. La ville est à la règle, il n'y a plus de l'argent. Vous savez très bien que les budgets n'ont pas été votés depuis deux années de suite. Donc là, il ne se passe plus rien, malheureusement, pour les Edinois. Il n'y avait même pas de centre aéré cet été pour les enfants ? Oui, tout à fait. Pour les enfants, c'est quand même un manque, et donc il va falloir remédier à tout ça. Quant au principal intéressé, il répond à sa manière. Stéphane Sikovski-Samier publie une photo de lui au Bahamas, avec cette légende, touché mais pas coulé. Stéphane Sikovski-Samier publie une photo de lui au Bahamas, avec cette légende, touché mais pas coulé. Merci.